Bonjour à tous. Je décale donc la séance du Conseil municipal ouverte. Je vais vous proposer de désigner comme secrétaire de séance Madame Emmanuelle Bouguera. Est-ce que tout le monde est d'accord qui est pour ? Pas d'abstention, pas d'objection. Je vous remercie. Emmanuelle, je vais te demander de faire l'appel nominal, s'il te plaît. Merci beaucoup. Mme Marie-Thérèse Ouvray, M. Alain Mamolo, M. Didier Caillé, M. Bernard Evrard, Mme Virginie Melkite-Tetigny, Mme Rita Canas, Mme Laurence Morel, M. Jérôme Léman, M. Jules Caillard, absent, donne pouvoir à M. Christian Châtelain, Mme Françoise Legros, Mme Thérèse Zahoui, M. Francis Brouet, Mme Gilda Massard, M. Chara Frifaille, M. Jean-Philippe Vitran, Mme Anna Zanelli, M. Yves Loquet, M. Serge Lecadir, M. Christian Châtelain, Mme Elisabeth Van Acker, Mme Isabelle Jalin, Mme Emmanuel Bouguera, présente, Mme Stéphanie Soyer, M. Christian Anquet, absent, donne pouvoir à Mme Isabelle Jalin, M. Carlo Di Marcantonio, Mme Audrey Lyonne, Mme Daniel Cugno, M. Patrick Lemaire, M. Denis Degant, Mme Jeanne-Marie Binault, Mme Céline Platel, absent, donne pouvoir à M. Jean-Noël Verfailly, Mme Asia Costanzo, M. Jean-Noël Verfailly, L'appel est terminé, Mme Auré. Alors, comme M. le maire avait l'habitude de faire, je vais faire le propos liminaire. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier quand même sincèrement l'investissement de tous pour la cérémonie d'hommage à M. le maire, Fabien, notre ami, notre frère et même notre camarade. Aujourd'hui, M. le maire est en deuil et je pense qu'il est de notre devoir de se comporter en élu responsable dans l'intérêt des Mardisiens et des Mardisiennes. Nous avons perdu un maire exceptionnel, fidèle, honnête, mais aussi et surtout respectueux des idées des autres pour preuve les témoignages de condoléances qui nous sont parvenus des différents maires, des associations, des Mardisiens, des élus dans leur diversité, des syndicalistes. Il me tient à cœur de vous lire un message qui vous montrera à quel point M. le maire était vraiment ouvert aux autres. Ce message vient de l'archevêque de Combray. Madame, le décès de M. le maire Fabien Thiemé a également profondément touché la communauté catholique. Je m'associe à votre peine à celle des membres du conseil municipal et des habitants de Mardis. En septembre 2018, je suis intervenue avec lui dans l'église de la Briquette pour saluer quelques centaines de jeunes réunis à l'occasion de la procession de Notre-Dame de Saint-Cordon. Le contact fut spontanément très chaleureux. Ceux qui ont travaillé avec lui ou qui l'ont côtoyé évoquent un homme qui aimait les personnes et qui avait le sens de la justice. Je ne manquerai pas de porter M. Thiemé dans ma prière pour qu'il entre dans la joie du Seigneur qui est venu sauver les hommes en naissant dans le dénuement d'une étame. En vous remerciant de transmettre mes condoléances à sa famille, je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations les plus respectueuses et cordiales. Alors merci à M. l'archevêque pour ce message chaleureux. Avant de déclarer la séance ouverte, je voudrais en mon nom, au nom du conseil municipal, des agents municipaux, renouveler nos très sincères condoléances à toi, Elodie, à Viviane, Liliane, Michel et Lucien, ainsi qu'à toute sa famille. Je vais vous demander de faire une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. 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 Alors dans un premier temps, nous allons délibérer sur l'installation de notre nouvelle conseillère municipale. Suite au décès de M. Fabien Thiemé, maire, un siège de conseiller municipal devient vacant. Dans le respect de l'article L270 du Code électoral, qui précise que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Conformément à ses dispositions, Mme Danielle Cognot est installée en qualité de conseillère municipale. Le tableau du conseil municipal tenant compte de cette installation sera modifié. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Mme Danielle Cognot en qualité de conseillère municipale. Je vais vous demander de voter sur l'installation et sur la prise en compte de l'installation de Mme Cognot. Qui est pour un ? Pas d'abstention, pas de vote. Donc je déclare complet le conseil municipal de la ville de Marly. Conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Par conséquent, je cède la présidence du conseil municipal à notre doyenne de l'Assemblée, à savoir Mme Françoise Legros, en vue de procéder à l'élection du maire. A vous, Mme Legros. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, afin de procéder... Afin de procéder à l'élection du maire, il est proposé pour les assesseurs une représentation des différentes sensibilités. J'invite donc chaque groupe à désigner un assesseur parmi leurs membres. J'invite donc la secrétaire de séance, madame Bouguera, les assesseurs à s'installer à la table près de l'urne en vue de procéder au vote puis au dépouillement. Merci. Afin de procéder à l'élection du maire, il convient de rappeler quelques articles du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L21-21, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil municipal. L'article L21-22-4 dispose que le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolue. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional. Président d'un conseil départemental. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue dans les deuxièmes et troisièmes alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article L21-22-7 dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. J'invite désormais les conseillers souhaitant se présenter comme maire à déclarer leur candidature. Nous allons procéder au vote et vous invite à passer dans l'isoloir pour y trouver les enveloppes et les bulletins. Ensuite, je vous inviterai à venir déposer votre enveloppe dans l'urne et signer la feuille d'émargement. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Si on doit mettre deux, vu le temps. Merci. 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 Vous n'avez pas levé la main ? Je ne sais pas. Donc on est tous pour. Non, non. Voilà. Nous allons donc procéder à l'élection des adjoints. Conformément à l'article L21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque secte ne peut être supérieur à 1. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il revient en conseil municipal de fixer le temps laissé pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoints au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Je propose de fixer... Est-ce que vous souhaitez présenter une liste d'adjoints de Verfailly ? Madame Jalin ? Non ? Ok, d'accord. Donc, je propose au nom de la majorité municipale une liste d'adjoints au maire de neuf noms. Madame Marie-Thérèse Ouré, Monsieur Christian Châtelain, Monsieur Didier Caillé, Monsieur Bernard Évrard, Madame Virginie Melchi, Madame Thérèse Zahoui, Madame Laurence Morel, Monsieur Jules Caillard, Monsieur Serge Lecadir. Nous allons donc procéder au vote à bulletin secret. Donc, j'invite la secrétaire et les assesseurs à reprendre place à la table de vote. Voilà, nous allons procéder de la même manière. Allez. 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 Merci. 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 C'est parti. 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 C'est parti.